Quelques mots d'abord pour présenter Moltmann peut-être, ce sera peut-être des éléments de rappel pour certains d'entre vous. Jürgen Moltmann c'est un théologien réformé allemand qui est né en 1926, qui est encore vivant à ce jour, sauf surprise de dernière minute, et j'ouvre déjà une rapide parenthèse pour vous signaler que, à ma connaissance du moins, le dernier texte de Moltmann paru en traduction française, à ma connaissance, est paru dans l'excellente revue ETR, un texte qui s'intitule « L'avenir de la théologie », dont on lira un extrait tout à l'heure en fin de séance. Donc c'est paru dans ETR 96, 2021-1, si vous voulez aller regarder. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la biographie de Moltmann, mais simplement je relève que Moltmann fait partie de cette génération d'Allemands qui ont combattu très jeunes lors de la Deuxième Guerre mondiale et qui ont connu l'expérience de la captivité juste après la guerre. Il a été fait prisonnier en 1945 et libéré en 1948. Donc il a passé trois ans en camp de prisonnier en tant que prisonnier allemand, prisonnier de guerre, donc de l'armée vaincue. Et au fond, cette expérience d'internement en camp de prisonnier a été pour Moltmann, comme pour beaucoup de ses contemporains qui étaient dans la même situation de lui, l'occasion d'une profonde remise en question avec la prise de conscience progressive de l'étendue de l'horreur des crimes nazis. Et au fond, ce qui est intéressant dans le trajet personnel de Moltmann, c'est qu'au début, il ne se destinait pas du tout à la théologie. Il vient d'une famille culturellement vaguement protestante, mais qui n'était pas spécialement porté sur les choses religieuses, avec, dit-on, un grand-père franc-maçon, plutôt anti-clerical, etc. Mais c'est l'expérience de la guerre, les questions que la guerre a suscitées en lui, les questions existentielles au fond, que la guerre a suscitées en lui, et c'est l'expérience de l'internement en camp de prisonnier qui, petit à petit, vont décider de son entrée en théologie. Parce que quand il est prisonnier entre les années 45 et 48, il découvre la théologie, notamment avec un livre du grand théologien américain, Reinhold Niebuhr, et c'est la lecture de ce livre qui le décide à entamer des études de théologie sitôt après sa libération. Il étudie la théologie à Göttingen, où il découvre Karl Barth, il n'a pas suivi les cours de Barthes lui-même, mais de plusieurs de ses disciples. Il découvre la pensée de Kierkegaard, il découvre Luther, la théologie de la croix, on reviendra sur ce thème-là tout à l'heure. Il découvre aussi les travaux des grands exégètes de la tradition historico-critique, comme Gérard von Arad et Ernst Kezmann, par exemple. Et il découvre également les philosophes marxistes, Marx évidemment, et puis surtout Ernst Bloch, Ernst Bloch, le dire Bloch en train de prononcer en français. Ernst Bloch qui est l'auteur du célèbre Le principe espérance, auquel se réfère tout à fait explicitement la théologie d'espérance. Et on reviendra tout à l'heure sur le lien entre le principe d'espérance et la théologie d'espérance, sur le lien à la fois des filiations et des critiques qui peut exister entre les deux. Après ses études de théologie, Maltzmann exerce comme pasteur pendant quelques années, puis comme professeur de théologie dans divers lieux, je passe, et il est nommé en 1967 professeur de théologie systématique à Tübingen, où il restera jusqu'à sa retraite en 1995. Donc Maltzmann, c'est un des géants de la théologie contemporaine, de la théologie du XXe siècle, disons, et un des rares encore vivants. Et donc évidemment, c'est quelqu'un dont l'œuvre a eu un retentissement mondial et qui a profondément marqué toute une génération de théologiens, qui est peut-être un petit peu oubliée, un peu passée de mode depuis quelques années, mais c'est peut-être en train aussi de revenir par d'autres voies. Au fond, Maltzmann fait partie des déçus de la théologie de son temps, de sa jeunesse, si vous voulez, de l'immédiat après-guerre. Parce qu'il considère que la théologie de son temps n'a pas tiré véritablement toutes les conséquences qu'elle aurait dû tirer du traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. Au fond, la guerre est finie et puis on prend les mains et on recommence. On essaie de reconstituer, de reconstruire ce qui existait avant. Mais au fond, pour Maltzmann, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas sérieux. Il faut prendre à bras le corps un certain nombre de questions extrêmement complexes, extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses. Et finalement, il faut refonder la théologie. La Deuxième Guerre mondiale, elle a pour Maltzmann le même effet que la Première Guerre mondiale avait eu sur Karl Barth. On a une magnifique théologie d'université qui se trouve confrontée à l'horreur de la guerre dans tout ce qu'elle peut avoir d'innommable. Donc, qu'est-ce qui peut rester de la théologie ? Qu'est-ce qui peut rester d'une parole chrétienne, d'un discours chrétien après tout ça ? Donc, au fond, une théologie qui n'est pas capable de prendre à bras le corps la réalité du tragique de l'histoire pour se réinventer, pour proposer une espérance crédible, une espérance débouchant sur une action transformatrice de la réalité n'est, pour Maltzmann, pas une théologie digne de ce nom. Et on peut considérer que, au fond, le geste théologique fondamental de Maltzmann consiste en une critique radicale du christianisme menée au nom du christianisme. C'est ce qui rapproche Maltzmann de Kierkegaard un siècle auparavant et puis de Ébule qui est à peu près son contemporain. Au fond, on a affaire à une critique chrétienne du christianisme. La critique d'un christianisme qui est considéré comme étant un christianisme dévoyé, un christianisme qui a oublié son propre fondement, qui s'est compromis notamment avec le pouvoir, le pouvoir politique, entre autres, et avec l'ordre établi. Un christianisme, on pourrait dire, embourgeoisé. Et il s'agit de critiquer ce christianisme qui s'est compromis avec l'ordre établi au nom d'un christianisme qu'on estime être le christianisme véritable, le christianisme authentique, un christianisme qui doit retrouver la saveur, le sel, le dynamisme du scandale et de la folie qui se trouvent à son principe. Un christianisme qui doit retrouver son message novateur, son message aussi corrosif à l'égard de l'ordre établi, de l'idolâtrie de la puissance, de l'idolâtrie du statu quo. Et la façon dont Moltmann conduit sa critique chrétienne du christianisme, parce qu'évidemment le christianisme se heurte à d'autres types de critiques, des critiques matérialistes, des critiques athées, etc., etc., des critiques philosophiques, etc. Mais avec Moltmann il s'agit d'une critique chrétienne du christianisme, critique théologique du christianisme. La façon dont il conduit cette critique chrétienne du christianisme, la façon dont il accomplit ce geste théologique critique, c'est en replaçant au centre de la théologie chrétienne un motif qui n'en constituait qu'une marge ou éventuellement un chapitre final dans les grandes dogmatiques, à savoir le thème de l'eschatologie les plus particulièrement le thème de l'espérance. On peut noter, petite parenthèse, avant d'aller plus loin du côté de Moltmann, on peut noter qu'au fond le renouveau de la théologie au XXe siècle, dont Moltmann participe avec d'autres, le renouveau de la théologie au XXe siècle tient largement à une redécouverte du motif de l'eschatologie, une redécouverte du caractère centrale de l'eschatologie pour le christianisme primitif. Et au fond, ce tournant eschatologique de la théologie contemporaine, on l'attribue généralement aux travaux d'Albert Schweitzer, ses travaux sur la vie de Jésus, où Schweitzer redécouvre un Jésus prédicateur apocalyptique du royaume de Dieu, qui tranche avec le Jésus maître de sagesse humaniste, qui était le Jésus finalement de la théologie libérale, la théologie protestante libérale du XIXe siècle. On redécouvre finalement le thème eschatologique et apocalyptique du royaume de Dieu, et finalement ce tournant eschatologique de la théologie marque le renouveau de la théologie chrétienne au XXe siècle. Pour en revenir plus précisément à Moltmann, on peut commencer par lire la première page, les premières lignes, les premiers paragraphes de la théologie de l'espérance, théologie de l'espérance, que Moltmann publie en 1964. Donc si tout le monde a un document sous les yeux, c'est en principe le texte numéro 1 que vous avez sous les yeux. Je lis « L'eschatologie s'est longtemps appelée doctrine des choses dernières. Par choses dernières, on entendait des événements qui devaient éclater un jour à la fin des temps sur le monde, l'histoire et les hommes. En faisait partie le retour du Christ dans sa gloire universelle, le jugement dernier et l'achèvement du royaume, la résurrection des morts et la nouvelle création de toutes choses. Ces événements ultimes devaient survenir ici-bas, venant d'un au-delà de l'histoire et mettre un terme à l'histoire dans laquelle ici-bas tout se meut. Mais en renvoyant, pas en revoyant, c'est une faute, en renvoyant ces événements au dernier jour, on leur a fait perdre leur signification directrice constructive et critique pour tous les jours passer ici-bas dans l'histoire, en deçà de la fin. Ainsi, ces doctrines de la fin menaient-elles une existence singulièrement stérile à la fin de la dogmatique chrétienne. Dans la petite histoire, la grande dogmatique de Karl Barthes est une dogmatique inachevée. Le grand chapitre sur l'eschatologie, justement, Barthes n'a pas eu le temps de l'achever, parce qu'on le repousse toujours à la fin. Mais au fond, Bolman, c'est l'idée que la fin, il faut la mettre au milieu, il faut la mettre au début, il faut commencer par la fin. Je reprends. Elles étaient, donc ces doctrines de la fin, ces doctrines sur l'eschatologie, elles étaient comme un appendice mal rattaché, dépérissant dans une insignifiance d'apocryphe. Comme les évangiles apocryphe, qu'on a exclu du canon, si vous voulez. Elles n'avaient aucun rapport avec les doctrines de la croix et de la résurrection, de l'élévation et de la souveraineté du Christ. Elles n'en résultaient pas comme un corollaire nécessaire. Elles en étaient aussi éloignées que les prédications du jour des morts, tout ça, sont éloignées de Pâques. Dans la mesure même où le christianisme devint une organisation succédante à la religion romaine officielle et éleva avec opiniâtreté les mêmes prétentions qu'elle, on abandonna l'eschatologie et son efficacité mobilisatrice, révolutionnaire et critique sur l'histoire à vivre maintenant, on l'abandonna au secte d'enthousiastes et au groupe révolutionnaire, la foi chrétienne a mis à l'écart, hors de sa vie, l'espérance d'avenir qui la porte, en transposant l'avenir dans un au-delà ou dans l'éternité, alors que les témoignages bibliques transmis par elle sont tout pleins d'une espérance messianique d'avenir pour la terre. Ainsi, l'espérance a-t-elle en quelque sorte émigré de l'église et certes défigurée de bien des manières, c'est retourné contre elle. Il y a une charge critique très forte contre ce christianisme qui s'est en quelque sorte déseschatologisé, qui a perdu le sens authentique, selon Mottmann, de ce que c'est que l'eschatologie et de ce que l'eschatologie chrétienne, le motif de l'eschatologie, ouvre finalement dans l'histoire en termes de puissance contestatrice et transformatrice de l'ordre d'Italie. Au fond, ce qu'on peut relever à partir de cet extrait, donc ce qui est la première page de la théologie d'espérance, c'est que remettre au centre le motif eschatologique de l'ordre chrétienne a pour effet de rouvrir dans le christianisme lui-même un potentiel critique à l'égard de toute forme d'ordre établi. Y compris, et évidemment ça ne vous aura pas échappé, y compris lorsque c'est le christianisme lui-même qui est devenu une figure de l'ordre établi. Notamment en pactisant avec le pouvoir politique. Donc c'est ce qu'il dit quand il dit que la religion chrétienne a pris la suite de la religion romaine. Ça c'est une thèse qu'on trouve très très souvent chez Moltmann, c'est la thèse de la constantinisation de l'église. C'est-à-dire à partir du moment où, à partir de l'empereur Constantin au IVe siècle, l'empire chrétien, enfin l'empire romain devient chrétien, c'est-à-dire à partir du moment où le christianisme devient non plus la religion persécutée mais la religion officielle, cette constantinisation du christianisme fait que finalement la religion du christ devient la religion de César. Et du coup pour Moltmann, évidemment c'est à ce moment-là que les choses commencent à sortir de leur élan, que l'élan eschatologique christianisme retombe sur lui-même et finalement le christianisme qui était censé être la religion de la contestation d'ordre établi devient l'ordre établi donc l'eschatologie pour Moltmann rouvre le christianisme à lui-même, remet le christianisme face à la promesse qui en est constitutive et donc face à l'idée que l'histoire est ouverte et que tous les possibles de l'histoire ne sont pas épuisés. Cette idée encore une fois d'une dimension transformatrice qui est à l'oeuvre dans l'histoire et qui est caractéristique du rapport de christianisme à l'histoire. On peut remarquer en plus de tout ça que l'eschatologie devient une force agissant dans le présent. C'est-à-dire que l'eschatologie, la doctrine des choses dernières, c'est pas pour l'au-delà, c'est pas pour la fin de l'histoire, mais c'est une force agissant dans le présent pour ouvrir le présent à plus et à autre que lui-même. C'est-à-dire que la fin n'est justement pas reléguée à la fin, elle prend place dans l'aujourd'hui comme une puissance de contestation de l'ordre établi et une dynamique d'imagination de nouveaux possibles. L'espérance n'est pas projetée dans l'au-delà, mais elle est agissante dans l'ici-bas pour transformer l'ici-bas au cours d'un processus historique dans la communauté chrétienne, communauté eschatologique ou communauté messianique, dira Moltmann, la communauté chrétienne est à la fois témoin et actrice de ce processus historique de transformation. Elle est témoin et actrice de ce processus par sa prédication et son engagement. quel est alors pour Moltmann le fondement de l'espérance ? Clairement, il s'agit d'un fondement christologique. C'est le deuxième texte que vous avez sur le document. L'eschatologie chrétienne, je lis, l'eschatologie chrétienne ne parle pas de l'avenir en général. Partant d'une réalité historique déterminée, elle en annonce l'avenir, la possibilité d'avenir, la puissance d'avenir. L'eschatologie chrétienne parle de Jésus-Christ et de son avenir. Donc c'est ça, la réalité historique déterminée. C'est la réalité historique de Jésus-Christ. L'eschatologie chrétienne parle de Jésus-Christ et de son avenir. Elle connaît la réalité de la résurrection de Jésus et proclame l'avenir du ressuscité. C'est pourquoi, pour elle, le fait de fonder toutes les affirmations relatives à l'avenir sur la personne et l'histoire de Jésus-Christ est la pire de touche, distinguant les esprits eschatologiques des esprits utopiques. Loin de se contenter de dire qui il était et qui il est, tous les attributs du Christ impliquent des affirmations sur ce qu'il sera et sur ce qu'on est en droit d'attendre de lui. Ils disent tous, il est notre espérance. Citation de Colossien. En annonçant et promettant son avenir pour le monde, ils orientent la foi en lui vers l'espérance de cet avenir encore en suspens. Les énoncés d'espérance de la promesse anticipent sur l'avenir. Dans les promesses, l'avenir caché s'annonce déjà, agissant jusque dans le présent par l'espérance qu'il éveille. Quelques remarques à propos de ce paragraphe. Déjà, la distinction que Molpan effectue, qui est très importante chez lui, qui revient souvent entre eschatologie et utopie. La personne et l'histoire de Jésus-Christ est la pire de touche, distinguant les esprits eschatologiques et les esprits utopiques. La distinction entre l'eschatologie et l'utopie. La différence, chez Molpan, entre l'eschatologie et l'utopie, elle tient au fait que l'utopie, littéralement, c'est ce qui n'a pas de lieu. L'utopie est atopique. Elle n'a pas de topos, elle n'a pas de lieu. C'est une des façons de comprendre ce que peut être l'utopie. Pour Molpan, l'eschatologie, l'utopie, pardon, comme ce qui n'a pas de lieu, ça veut dire, au fond, quelque chose qui n'est pas une grandeur historique, qui n'est pas une réalité historique déterminée, comme on l'a vu dans le passage qu'on a lu. C'est une grandeur âne historique, ou située au-delà de l'histoire. Ce n'est pas une grandeur historique. Au fond, ce qui n'est pas dans un lieu n'est pas non plus dans un temps. Ce qui est hors lieu est hors histoire. C'est ça l'utopie, pour Molpan. Et ce qui fait que l'eschatologie chrétienne n'est pas une utopie, ne relève pas de la catégorie utopie, c'est précisément que l'eschatologie chrétienne, elle a son site, elle s'enracine dans un lieu, alors un lieu géographique d'ailleurs, il n'en parle pas beaucoup de la géographie, mais un lieu historique évidemment, qui est l'événement Jésus-Christ. Et plus particulièrement dans Théologie de l'Espérance, et on verra que ça sera complété et de quelle manière plus tard par Molpan, et dans Théologie de l'Espérance, dans l'événement de la résurrection. Pour Molpan, l'avenir eschatologique du monde, cosmos, c'est-à-dire cosmique si vous voulez, est corrélé à l'avenir eschatologique de l'événement historique de la résurrection du Christ. Et donc, l'eschatologie s'enracine dans l'Histoire, dans un événement de l'Histoire, pas dans l'Histoire en général, mais dans un événement de l'Histoire, cet événement circonstruit et particulier qu'est l'événement de Jésus-Christ, et en même temps, l'Histoire est mise en tension par l'eschatolus. C'est-à-dire que la fin de l'Histoire n'est pas en dehors de l'Histoire. La fin de l'Histoire, c'est l'accomplissement de la promesse dans l'Histoire. Et cet accomplissement est d'ores et déjà anticipé dans la résurrection du Christ. Mais vous voyez que c'est assez étonnant de trouver une expression comme... J'ai retrouvé ça... l'avenir du ressuscité. L'eschatologie chrétienne connaît la réalité de la résurrection de Jésus et proclame l'avenir du ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire que le ressuscité a un avenir ? On pourrait dire qu'il est ressuscité. Il est à la fin. Il est au-delà de la catégorie même d'avenir. C'est l'idée que le ressuscité a un avenir. C'est-à-dire que pour Moltzmann, la résurrection, la résurrection du Christ, ne clôture pas l'Histoire. Sinon, on serait déjà à la fin de l'Histoire. La fin de l'Histoire serait arrivée en tant que tel. La résurrection du Christ ne clôture pas l'Histoire, mais elle ouvre dans l'Histoire une promesse qui est encore en attente d'accomplissement. Il y a un suspens. C'est-à-dire que pour Moltzmann, la résurrection du Christ n'est pas encore pleinement accomplie. Le Christ ressuscité a un avenir. Il y a un avenir du ressuscité. La résurrection du Christ n'est pas encore pleinement accomplie. Et c'est très important d'avoir à l'esprit que Moltzmann, c'est très important notamment pour le dialogue avec le judaïsme, avec la pensée juive, très important de comprendre que Moltzmann ne voit pas de Nouveau Testament, c'est-à-dire le corpus qui se rédige dans le sillage de la résurrection du Christ, le corpus post-pascal, comme on dit, qui voit le jour après la résurrection. Au fond, le Nouveau Testament n'est pas considéré par Moltzmann comme simplement l'accomplissement de l'Ancien Testament. Selon le schéma traditionnel qu'on retrouve chez les pères de l'Église, qu'on retrouve en Moyen-Âge, qu'on trouve même chez les répromateurs, c'est au fond, promesse dans l'Ancien Testament, accomplissement des promesses dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est là pour accomplir les promesses de l'Ancien. La dimension de la promesse est tout à fait reconnue et tout à fait centrale dans l'Ancien Testament. On part du principe que le Christ, c'est la réalisation de la promesse. Et une fois que le Christ est venu, la promesse est réalisée. Elle est accomplie. Mais au fond, pour Moltzmann, la résurrection du crucifié marque en réalité l'irruption d'une nouvelle promesse. C'est une promesse qui prend la relève des anciennes promesses faites à Israël. Et cette promesse-là donne une orientation eschatologique à la totalité de l'histoire humaine. C'est-à-dire que l'événement historique Jésus-Christ s'élargit aux dimensions cosmiques et universelles. L'événement historique Jésus-Christ, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, c'est l'histoire de l'histoire. L'histoire de l'histoire. Je reviendrai tout à l'heure sur cette expression un peu énigmatique. Comment est-ce qu'on peut préciser cette dimension de la promesse qui est tout à fait centrale, tout à fait fondamentale pour Moltzmann ? La promesse établit un lien entre le présent, le passé et l'avenir. Mais quelle est la nature de ce lien ? C'est ça qu'il faut déplier un petit peu maintenant. Vous pouvez prendre le texte suivant. Premier élément de définition de ce que c'est que la promesse chez Moltzmann. Une promesse est une parole annonçant une réalité qui n'est pas encore là. La promesse fait ainsi éclore une aspiration de l'homme à une histoire à venir de laquelle on doit attendre l'accomplissement de cette promesse. Une promesse est une parole annonçant une réalité qui n'est pas encore là. Je te promets que demain on ira au zoo, mais on n'est pas au zoo. Donc, elle ouvre dans le présent un horizon pour un avenir. Mais du coup, vous voyez que en ouvrant dans le présent un horizon pour un avenir, elle transforme déjà le présent. Le présent porte déjà la marque de l'avenir. L'avenir qui n'est pas encore là, mais qui est néanmoins là au titre de promesse, qui est là de façon anticipée, si vous voulez. Donc, on décolle d'un présent refermé sur lui-même, ou d'un présent plein de lui-même. Et du coup, le présent qui est le milieu où l'être humain vit, devient un présent historique. C'est-à-dire, au fond, l'existence humaine, à partir du moment où elle est rencontrée par une promesse, devient histoire. Histoire signifie que il y a bien un rapport de tension, si vous voulez, entre la promesse et l'attente de son accomplissement. La parole de la promesse qui est donnée et qui est reçue aujourd'hui ouvre dans cet aujourd'hui un horizon d'attente. Elle tourne le regard vers un pas encore. Et pour Moltmann, c'est parce qu'il reçoit une promesse, alors bien, une promesse de la part de Dieu, c'est parce qu'il reçoit une promesse que l'être humain devient un être historique, en attente de nouveauté, en attente d'altérité. Sans la promesse, l'être humain demeure une créature naturelle, si vous voulez, au sens où la nature s'oppose à l'histoire. Au fond, sans la promesse qu'il introduit à l'histoire, qu'il introduit à la dimension même de l'historicité, eh bien, l'être humain ne fait que se calquer sur les cycles de la nature, il ne fait finalement que se calquer sur la reproduction du même. C'est la promesse qui fait qu'on peut passer du régime du même au régime de l'autre, au régime de l'altérité. Et au fond, Moltmann fait fonctionner ici l'opposition classique, peut-être discutable d'ailleurs, entre nature et l'histoire. Regardez le texte suivant. « L'histoire déterminée et instaurée par la promesse ne consiste pas en un retour du semblable, mais elle a une pente précise qui la porte vers l'accomplissement promis, encore en suspens. Cette orientation irréversible ne résulte pas de force agissante obscurément ou d'évolution autonome, mais de la visée de la parole qui fait porter l'attention sur la souveraineté et sur la fidélité de Dieu. Il y a bien cette dimension d'histoire en attente d'accomplissement, cette dimension de suspens dont on a parlé, mais il faut s'intéresser encore à cette dimension d'irréversibilité, orientation irréversible. C'est-à-dire qu'au fond, une fois que la promesse a été dite, elle ne peut pas être dédite, si vous voulez. Ce qu'elle a introduit a trouvé place dans le monde et a fait advenir de l'histoire, si vous voulez, et du coup, il n'y a pas d'effacement possible, il n'y a pas de retour en arrière. Alors, d'où vient cette orientation irréversible ? Elle vient évidemment de celui qui est à l'origine de la promesse, de celui qui est l'auteur de la promesse, c'est-à-dire de Dieu, en perspective théologique, chrétienne. L'origine de la promesse, le moteur de son accomplissement, ne sont pas inscrits dans l'ordre même de la réalité, qu'il s'agisse de la nature ou même de l'histoire en tant que telle, si vous voulez. Ce n'est pas la nature qui contient en elle-même ce qui l'oriente dans la direction de la promesse, ce n'est même pas l'histoire qui en tant que telle finalement contient en elle-même la loi de l'accomplissement, de son accomplissement en tant que promesse. Au fond, l'origine de la promesse et le moteur de l'accomplissement de la promesse sont, chez Mothman, toujours en Dieu, en Dieu qui demeure transcendant, qui demeure de ce point de vue de tout autre comme chez Karl Barth ou le Dieu souverain et libre comme chez Karl Barth. L'histoire ne contient pas en elle-même la loi de son propre accomplissement. L'accomplissement vient de ce que Dieu tient à sa promesse. La promesse de Dieu crée l'histoire ouvre ouvre l'histoire mais ce n'est pas l'histoire qui s'auto-accomplit à partir de là. C'est Dieu qui tient sa promesse. C'est très important pour le dire autrement, très important de comprendre pour Mothman que la promesse n'est pas un programme. promesse n'est pas un programme obéit à la rationalisation, au calcul, à la prévision. Un programme peut s'inscrire dans des schémas et dans des figures prévisibles. Mais ce n'est justement pas le cas de la promesse qui reste suspendue à la liberté de Dieu. Dieu qui ouvre l'histoire, qui intervient dans l'histoire, qui intervient de façon historique mais qui néanmoins n'est pas otage de l'histoire. Et du coup, dans la mesure où la promesse reste suspendue à la liberté de Dieu, la promesse et son accomplissement peuvent prendre des figures insoupçonnées ou des figures imprévues ou imprévisibles. Ce qui, justement, encore une fois, distingue la promesse du programme. Regardez le texte suivant. Si l'on n'abstrait pas la promesse du Dieu qui la prononce, mais que l'on confie son accomplissement à la libre fidélité de Dieu, on ne trouve pas grand intérêt à systématiser avec une rigueur juridique les contraintes historiques attachées à un schéma promesse-accomplissement, que ce soit pour montrer le fonctionnement passé d'un tel schéma ou pour faire des calculs sur l'avenir. Il se peut, au contraire, que les accomplissements comportent bel et bien un élément de surprise et de nouveauté par rapport à la promesse reçue. C'est pourquoi la promesse ne s'éteint pas non plus en même temps que les circonstances historiques ni en même temps que le matériel de représentation dans lequel elle fut historiquement reçue, mais peut se transformer par interprétation sans perdre son caractère de certitude, d'attente et de mouvement. s'il s'agit de promesse de Dieu, c'est aussi Dieu qui doit toujours être considéré comme le sujet des accomplissements. La promesse ne s'auto-accomplit pas. Ce n'est pas nous qui accomplissons la promesse, c'est Dieu qui accomplit sa promesse à travers l'histoire, à travers nous. Quelques autres éléments de commentaires par rapport à ce passé. Je reviens juste sur la première phrase. Si l'on abstrait pas la promesse du Dieu qui la prononce, c'est-à-dire au fond, il ne faut pas séparer l'énoncé de l'énonciateur. Dès lors qu'on détache la parole de Dieu du fait que c'est Dieu qui la prononce, on en fait un énoncé isolé qui peut fonctionner comme un schéma, comme un système de savoir, mécaniquement reproductible, etc. Ça devient un principe général, si vous voulez, un principe abstrait. Or, pour Moltmann, la parole de Dieu, la promesse, c'est quelque chose de concret. C'est toujours quelque chose qui est lié aux circonstances historiques de son énonciation. parce que le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, pour Moltmann, c'est un Dieu historique, justement. Ce n'est pas un Dieu intemporel, ce n'est pas un Dieu abstrait, mais c'est un Dieu qui se révèle, qui se manifeste dans des événements historiques concrets. Il y a cette dimension d'historicité de la révélation, qui est très importante chez moi. C'est-à-dire que du coup, si on reçoit la parole de la promesse et qu'on la fait fonctionner comme un énoncé autonome en oubliant de la recevoir devant Dieu, en étant relié à Dieu par la foi, et bien du coup, on aura beau répéter cet énoncé comme une litanie, il devient finalement une parole vide, il devient un énoncé vide de sens. Autre remarque, ce n'est pas, d'après Moltmann, parce que la promesse ne s'est pas réalisée sous la forme qu'on attendait ou qu'on prévoyait, qu'elle a disparu, qu'elle a été effacée ou qu'elle a échoué, et qu'elle cesse d'être la promesse de Dieu agissant dans l'histoire. Pour Moltmann, il s'agit ici de mettre en garde le christianisme contre une double tentation. d'abord, la tentation orgueilleuse de se croire le maître de la promesse et le maître de son accomplissement, en transformant la promesse précisément en programme d'église ou en projet d'église, d'ailleurs. Première tentation, l'orgueil de se croire le maître de la promesse et son accomplissement, par nos réalisations religieuses, éthiques, spirituelles, morales, etc. Deuxième tentation, la tentation du désespoir. Tentation du désespoir qui surgit, qui survient lorsque la promesse tarde à se réaliser ou quand la forme prise par son accomplissement ne cadre pas avec ce qu'on projetait. c'est-à-dire quand il y a un décalage maximal entre l'idée qu'on se fait de la promesse, la façon dont on l'a compris et dont on se l'est figuré et puis tout simplement notre horizon d'expérience. quand la réalité dans laquelle nous sommes plongés semble contredire radicalement la parole même de la promesse. Tentation du désespoir, au fond, il y a des pages, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais il y a des pages très intéressantes, ne me vaut pas de là-dessus, où il dit la tentation du désespoir, elle ne peut frapper que quelqu'un qui a fait l'expérience de l'espérance. Il ne faut pas être désespéré si on n'a pas espéré. C'est parce qu'on connaît l'espérance qu'on fait l'expérience du désespoir. Si on n'a aucune idée de l'espérance, on ne désespère pas. Ce qu'il faut retenir ici, en tout cas c'est là-dessus que je mets l'accent pour l'instant, c'est que de nouvelles représentations de la promesse et de l'accomplissement peuvent prendre la relève des anciennes représentations qui ne parlent plus aujourd'hui. La phrase dans la deuxième partie du paragraphe « La promesse ne s'éteint pas en même temps que les circonstances historiques ni en même temps que le matériel de représentation dans lequel elle fut historiquement reçue. » C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les circonstances historiques ont changé, ce n'est pas parce que les représentations qu'on se fait de la promesse et de l'espérance à laquelle elle nous appelle ont changé que ça veut dire que la promesse a disparu. C'est simplement qu'on ne sait plus la lire, qu'on ne sait plus l'entendre, qu'on ne sait plus la déchiffrer parce que les représentations de l'espérance ne nous parlent plus. Et le travail de l'interprétation c'est précisément de faire en sorte que des nouvelles représentations puissent prendre la relève des anciennes. chez Mottmann, c'est très important aussi, il y a place pour un travail de l'imagination, de la créativité qui procède de la dynamique transformatrice de l'espérance elle-même. comment est-ce qu'on peut retraduire pour nous la promesse de l'exode alors que de toute évidence on n'est plus des esclaves en Égypte. en quoi est-ce que cette promesse est encore vraie pour nous ? On peut aussi souligner que par le jeu de l'interprétation la promesse peut se transformer par interprétation par le jeu de l'interprétation et de la réinterprétation on touche au lien entre interprétation et transmission transmission intergénérationnelle transmission à travers les générations la promesse si elle change de figure à travers l'histoire si elle change de représentation à travers l'histoire c'est bien que les générations se succèdent à travers l'histoire et ce qui fait qu'à un moment donné l'espérance des générations précédentes n'est plus lisibles pour la génération d'aujourd'hui c'est précisément parce qu'il y a un fossé historique qui s'est creusé entre les générations précédentes et la génération actuelle mais ça veut bien dire du coup que la génération actuelle hérite d'une représentation de la promesse qui lui est léguée en héritage par les générations qui l'ont précédée donc il y a bien cette dimension de transmission qui est très importante par le jeu de l'interprétation et de la réinterprétation qui s'articule à la transmission à travers la génération il s'établit un lien de fidélité créative et imaginative entre le présent le passé et l'avenir on va dire ça comme ça la promesse qui a été donnée hier nous lie nous qui sommes au présent à ce passé nous recevons la promesse de la génération précédente nous avons la responsabilité de la transmettre à la génération suivante et au fond en redéployant Maltmann ici on pourrait dire que l'histoire des générations successives devient histoire de la promesse transmise et réinterprétée en fonction de la situation singulière de chaque nouvelle génération et en même temps le fait que la réalisation de la promesse puisse se traduire dans des représentations différentes de celles dans lesquelles elle avait été formulée autrefois permet un jeu au sein de l'espace des représentations la fidélité à la promesse à travers les générations successives et davantage une fidélité au mouvement dynamique qui habite en creux la représentation de la promesse qu'à la représentation elle-même en tant que telle c'est-à-dire que ce à quoi il s'agit d'être fidèle en se transmettant la promesse génération après génération c'est au dynamisme qui est caractéristique de la promesse et pas nécessairement à la représentation qu'on se fait de cette promesse au fond pour grossir un peu le trait c'est d'être fidèle à l'esprit peut-être davantage qu'à la lettre dans laquelle la promesse est formulée en tout cas on peut considérer avec Moltmann qu'une fidélité sans faille à l'image de la promesse qui s'est forgée dans un temps et un contexte donné sur le mode d'une sorte de fixation fétichiste on est toujours fait comme ça et bien une fidélité sans faille à l'image de la promesse n'est pas nécessairement un gage de fidélité à l'élan au dynamisme ou à la tension vers l'avenir qui caractérise la promesse la fidélité authentique à la promesse héritée du passé c'est la fidélité au potentiel d'ouverture potentiel d'ouverture à l'avenir que cette promesse recelait et qui peut être encore féconde aujourd'hui même si sa forme nous paraît étrange ou inattendue une sorte de fidélité infidèle si on veut reprendre l'expression de Dérida par ailleurs Moltmann répond il entend répondre à l'objection selon laquelle l'espérance chrétienne née de la résurrection serait une forme d'assurance assurance à comprendre au sens d'une tranquille certitude une certitude un peu béate qui aboutirait au quiétisme et à l'harmonie intérieure au repli sur le tout spirituel et qui évacuerait le doute le combat spirituel en niant à bon compte les objections de la réalité les objections que la réalité oppose à la promesse et à son accomplissement et au premier rang de ces objections on trouve quoi la mort si la promesse c'est la promesse de l'avenir du ressuscité l'objection qui est faite à cette promesse c'est tout simplement la mort l'existence de la mort le fait que nous sommes mortels que le monde est un espace de finitude si on peut parler d'une assurance chrétienne si on peut parler de l'espérance en termes d'assurance pour Wolfman ce n'est pas au sens disons-le ainsi d'une police d'assurance qu'on peut souscrire auprès d'un pouvoir clérical pour s'attirer la faveur de Dieu c'est au sens où les chrétiens ne peuvent s'appuyer que sur la parole de la promesse et la foi en la fidélité de l'auteur de la promesse c'est-à-dire à qui ou à quoi est-ce qu'on va accorder foi alors que nous sommes plongés dans la réalité qui à vue humaine est intégralement déterminée par la mort puisque tout ce qui naît a vocation à mourir ou placer notre confiance c'est ça la question l'espérance chrétienne ne peut pas être une assurance encore une fois si par assurance on entend une forme de certitude molle ou au contraire de certitude dogmatique bétonnée si vous voulez propre à rassurer les esprits obtus l'assurance s'articule à la foi mais qu'est-ce qu'on appelle la foi alors regardons le texte suivant l'assurance chrétienne n'a en sa faveur dans ce monde que l'appel et la promesse du dieu de la résurrection elle a donc contre elle le monde et la mort avec leurs possibilités et leurs impossibilités aussi est-elle une espérance opposée à l'espérance Kierkegaard qui espère à l'encontre de ce qu'elle a sous les yeux qui espère à l'endroit où l'expérience et les possibilités concevables n'offrent rien à espérer qui espère les choses que l'on ne voit pas cela parce qu'elle espère contre la mort l'impossible la résurrection et la vie reçue de Dieu voilà qui n'est ni une sécurité pseudo-scientifique une assurance en termes de savoir si vous voulez ni non plus simplement un pâle optatif qui est une sorte d'option morale ou qui mise sur l'hypothèse un souhait voilà qui n'a pour plaider en sa faveur ni des faits ni des tendances propices de la nature ni l'immortalité de l'espoir et du désir humain mais exclusivement la fidélité de Dieu qui tient sa parole et ne mentira pas car il ne se reniera pas lui-même qu'elle aille dans le sens ou à l'encontre des expériences optimales de soi et du monde cette assurance est fondée dans l'extranos extérieur à nous de la promissio de la promesse de Dieu espérer ce qu'on ne voit pas c'est tout le contraire d'une assurance pépère une assurance pépère elle espère ce qu'elle voit elle s'appuie sur ce qu'elle sait là c'est le contraire c'est une espérance qui prend point d'appui une sorte le point aveugle dans la réalité avec Molfmann l'espérance née de la promesse introduit dans le monde une contradiction si la mort contredit la promesse de la vie c'est bien ça que fait la mort elle contredit la promesse de la vie et bien l'espérance contredit la contradiction l'espérance qui s'obstine à espérer la vie malgré la mort et bien l'espérance c'est la contradiction de la contradiction cette contradiction de la contradiction c'est le refus que le dernier mot sur toute chose soit laissé à la mort parce que pour l'espérance chrétienne selon Molfmann c'est le dieu de la promesse qui a le dernier mot accorder le dernier mot sur toute chose à la mort c'est en fait faire de la mort Dieu Bonhoeffer disait déjà des choses comme ça c'est idolâtrer la mort c'est diviniser la mort or pour Molfmann c'est le dieu de la promesse qui a le dernier mot et le renversement si vous voulez c'est que le dernier mot est en fait un premier un premier mot le dernier mot c'est une ouverture créée et maintenue ouverte au coeur même de toutes les situations de fermeture que l'on peut expérimenter dans notre espace d'expérience face à la mort qui est le néant de tout avenir l'espérance et l'affirmation de l'avenir de Dieu toujours preuve faut-il alors sur ces entrefaites considérer la théologie de l'espérance de Molfmann comme un enthousiasme un enthousiasme au sens théologique c'est à dire l'enthousiasme c'est N-T-O c'est celui qui a Dieu en lui c'est celui qui est tout entier en Dieu ou qui a Dieu tout entier en lui celui qui est plein de Dieu et qui du coup est déjà la fin de l'histoire est-ce que la théologie de l'espérance est un enthousiasme est-ce qu'elle est une sagesse humaniste ou un genre de pensée positive qui s'obstine à toujours voir le verre à moitié plein est-ce que l'insistance sur la résurrection conduit à faire l'impasse sur la croix quand on regarde de plus près la christologie est-ce que l'insistance sur la résurrection et l'avenir du ressuscité conduit à négliger la croix le crucifié conduit à évacuer à bon compte la négativité la négativité au sens fort si en font le mal la mort le néant etc évidemment c'est une objection qui a surgi très tôt après la parution de théologie d'espérance et Moltmann après des années de discussion de débat etc a répondu à cette objection en publiant en 1972 un ouvrage intitulé le dieu crucifié un ouvrage dans lequel il déploie une théologie de la croix qui est pour lui le pendant de la théologie de l'espérance l'une ne peut aller sans l'autre déjà dans théologie de l'espérance on avait déjà des questions de ce type là qui étaient abordées qui étaient anticipées dans théologie de l'espérance on pouvait trouver la chose suivante vous avez le texte c'est le texte suivant que soit présente dans les promesses de l'évangile du crucifié la parousie c'est à dire le retour en quelque sorte la parousie à venir de Dieu et du Christ cela ne signifie pas que cette présence arrache le croyant au temps ni qu'elle fasse s'arrêter le temps mais qu'elle ouvre du temps et met en marche une histoire elle ne masque pas la souffrance provoquée par ce qui n'est pas mais prend en charge le non-être et accepte d'en garder le souvenir et l'espérance l'espérance dispose à porter la croix du présent donc au fond l'espérance la théologie de l'espérance c'est pas une déshistoricisation de la foi c'est pas une déshistoricisation de l'existence chrétienne c'est pas finalement mettre publiquement la poussière de négativité sous le tapis d'espérance mais c'est au contraire la disposition à porter la croix du présent c'est à dire à assumer à prendre en charge porter à prendre en charge de manière responsable la croix du présent c'est à dire au fond la réalité historique soumise à la détermination de la finitude et de la mort en tant que tel porter la croix du présent c'est précisément cet aspect que le Dieu crucifié l'ouvrage le Dieu crucifié va développer et on peut lire le texte suivant mais finalement il y va du caractère chrétien radical de la théologie et de l'église Jésus mourut en criant vers Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné toute théologie chrétienne et toute existence chrétienne répondent au fond à cette question de Jésus mourant l'athéisme de la protestation et de la révolte métaphysique contre Dieu répondent également à cette question ou bien Jésus abandonné de Dieu est la fin de toute théologie ou bien il est le commencement d'une théologie et d'une existence spécifiquement chrétienne et donc critique et libératrice la théologie de la croix comme je veux le montrer n'est rien d'autre que l'envers de la théologie chrétienne de l'espérance si toutefois celle-ci a pour centre la résurrection du crucifié si la théologie de l'espérance commence avec la résurrection du crucifié le regard se retourne maintenant vers la croix du ressuscité s'il s'agissait alors du souvenir du Christ sous le mode de l'espérance il s'agit maintenant de l'espérance sous le mode du souvenir de sa mort si les anticipations de l'avenir de Dieu dans des promesses et des espérances se trouvaient là dans la théologie d'espérance au premier plan il s'agit ici de comprendre l'incarnation de cet avenir à travers l'histoire des souffrances du Christ et l'histoire des souffrances du monde on voit bien à travers le jeu typographique des caractères en italique le caractère dialectique de la résurrection et de la foi Moltmann ne propose donc pas une théologie enthousiaste au sens d'une théologie du royaume de Dieu déjà réalisée qui arracherait l'homme à l'histoire le projetant déjà dans l'éternité mais au fond l'espérance du ciel nous reconduit à la terre c'est à ras de terre qu'il s'agit d'éprouver l'espérance celle-ci ne s'éprouve que dans ce qu'il a contredit frontalement et brutalement elle ne s'éprouve que dans la situation où l'on a objectivement toutes les raisons de désespérer en ce sens Jésus abandonné n'est peut-être pas la fin de toute théologie mais il est bien la fin d'une certaine théologie de certaines théologies de certains types de théologies les théologies qui construisent Dieu au miroir de César c'est-à-dire les théologies qui font de Dieu une hypostase une figure de la toute puissance qui n'est pas concernée en elle-même par la négativité un Dieu vainqueur pour les vainqueurs un Dieu de pouvoir et de domination servant d'alibi aux hommes qui cherchent par tous les moyens le pouvoir et la domination Jésus abandonné est la fin de cette théologie de ce type de théologie de la gloire pour le dire comme ça de la toute puissance de Dieu comprise dans ces termes-là à contrario Mothman défend avec sa théologie du crucifié l'idée que Dieu lui-même puisse souffrir il formule cet élément de la souffrance de Dieu en s'opposant à ce qu'il identifie comme le Dieu de Parménide c'est-à-dire l'un l'un immutable c'est-à-dire qu'il ne change pas l'immutable l'un impassible c'est-à-dire qu'il n'est pas concerné par la passion par le patin par le souffrir l'un immutable et impassible en qui il n'y a pas de devenir puisque tout en lui est également présent dans une éternité atemporelle immuablement identique à elle-même et au fond pour Mothman de même que le christianisme historique s'est dévoyé en se constantinisant en devenant la religion officielle de l'empire romain etc. et bien au fond la théologie chrétienne s'est perdue en chemin en se laissant infecter du poison du Dieu des philosophes grecs pour dire comme ça du Dieu de Parménide du Dieu de l'un qui est tout pour Mothman lisant les prophètes de l'Ancien Testament et bien sûr l'événement de la croix et de la résurrection il y a du devenir en Dieu il y a du devenir en Dieu il n'y a pas l'idée de l'immutabilité ou de l'immuabilité divine ou de l'impassibilité divine il y a du devenir en Dieu et s'il y a du devenir en Dieu alors ça implique que Dieu puisse souffrir puisque le devenir c'est le changement d'état le changement est associé à la souffrance Dieu souffre ça veut dire ici que sa souffrance marque la distance qui existe entre la promesse et son accomplissement précisément tant que la promesse n'est pas accomplie elle reste en souffrance quand on parle en français d'une situation laissée en souffrance c'est une situation laissée en suspens situation qui n'est pas encore résolue la souffrance marque la distance qui existe entre la promesse et son accomplissement la distance qui existe entre la création et la nouvelle création engendrée à travers les douleurs de l'enfantement pour reprendre la métaphore polynéne de Romain VIII ce ne sont pas seulement ce ne sont pas seulement les créatures ou la création qui souffrent selon Moltmann mais le créateur lui-même souffre il est affecté par l'histoire et donc il est affecté par la négativité qui est à l'oeuvre dans l'histoire il est affecté par le mal par l'injustice par la mort par toute la contradiction que la réalité historique oppose à l'avenir du ressuscité regardez comment Moltmann le formule toujours dans le Dieu crucifié donc c'est le texte suivant l'histoire concrète de Dieu à la mort en croix de Jésus au Golgotha a donc en elle tous les abîmes et toutes les profondeurs de l'histoire humaine et peut donc être comprise comme l'histoire de l'histoire je vous ai parlé tout à l'heure de l'histoire de l'histoire je vais pas essayer d'expliciter ça toute histoire humaine si profondément déterminée qu'elle soit par la faute et la mort est passée dans cette histoire de Dieu c'est à dire dans la trinité et est intégrée dans l'avenir de l'histoire de Dieu il n'y a pas de souffrance qui ne soit devenue souffrance de Dieu dans cette histoire de Dieu il n'y a pas de mort qui ne soit devenue mort de Dieu dans cette histoire du Golgotha il n'y a donc non plus pas de vie pas de bonheur et pas de joie qui ne soit intégrée par leur histoire dans la vie éternelle dans la joie éternelle de Dieu penser l'histoire en Dieu c'est d'abord comprendre l'être humain comme participant à la passion et à la mort du Christ et j'entends l'être humain total avec toutes ses apories et tous ses aspects inquiétants qu'est-ce que ça veut dire que l'histoire concrète de Dieu à la mort de Jésus c'est l'histoire de l'histoire et bien ça veut dire que cette histoire particulière de Dieu en Jésus elle est le concentré et la cristallisation de l'histoire de l'humanité et de l'histoire du monde il y a une corrélation une réciprocité une communication en quelque sorte entre l'histoire de Dieu à la croix et l'histoire du monde de telle sorte que l'histoire du monde est comprise dans la croix et que l'histoire de la croix est étendue au monde si ce n'est pas l'homme dans sa totalité c'est-à-dire dans sa finitude radicale qui est concernée par la croix et par la résurrection alors l'espérance chrétienne est une illusion et même pire elle est un mensonge c'est-à-dire qu'elle est une fausse promesse cette façon que Moltmann a d'insister sur la capacité de l'espérance à nous permettre de porter la croix du présent débouche de façon assez logique finalement sur l'idée que l'espérance chrétienne doit pouvoir se traduire dans la sphère politique ou dans la sphère éthico-politique pour Moltmann c'est quelque chose qui va s'affirmer au cours des années 60 et 70 chez lui pour Moltmann il y a un combat commun aux chrétiens et disons à tous les hommes de bonne volonté qui s'engagent pour la justice dans l'horizon terrestre et historique au fond Moltmann se livre ici à une réinterprétation critique de la théologie des deux règles de Luther et je précise qu'il a davantage en vue le luthéranisme que Luther lui-même parce qu'il considère que le luthéranisme a très largement dévoyé ou trahi l'intuition originale des intuitions originales de Luther regardons le texte suivant l'espérance entraînée toujours plus loin par la promesse de Dieu met en lumière l'orientation eschatologique et le caractère eschatologiquement provisoire de toute pensée inscrite dans l'histoire si l'espérance fait entrer la foi dans la pensée et dans la vie alors sa position à l'égard des espérances de moindre envergure qui portent sur des objectifs accessibles et sur des transformations visibles ne peut rester ce qu'elle est elle ne peut pas en tant qu'espérance eschatologique continuer à se tenir à distance de ces espérances là en les reléguant dans un autre règne et en considérant son propre avenir en revanche comme supraterrestre et de nature purement spirituelle ou intérieure le réalisme ou le cynisme n'ont jamais été de bons alliés de la foi chrétienne dès lors cependant les mouvements de transformation historique viennent se placer sous l'horizon du novum ultimum de l'espérance c'est à dire de la nouveauté ultime de l'espérance ils sont pris en charge par l'espérance chrétienne qui les portent plus loin ils deviennent des mouvements précurseurs et donc aussi provisoires leurs objectifs perdent leur rigidité utopie et deviennent des objectifs provisoires avant dernier et donc mobiles capables de mouvement l'espérance chrétienne ne peut pas s'opposer à de tels coups de barre dans l'histoire de l'humanité en s'attachant obstinément au passé et aux données et en s'alliant à l'utopie du statut beau elle est au contraire elle-même appelée et mandatée pour rapporter des transformations créatrices à la réalité car elle possède une espérance pour la réalité tout entière oui donc il ne s'agit pas de reléguer les espérances terrestres et historiques à un règne vous voyez qui serait le règne du monde qui serait du coup complètement étanche par rapport au règne du Christ si on reprend les catégories du terme mais pour Moltmann l'espérance eschatologique le règne du Christ devient l'horizon global dans lequel doivent se placer les espérances historiques selon une dialectique qu'on retrouve chez Bonhoeffer je trouvais déjà chez Bonhoeffer une dialectique des réalités dernières et des réalités avant-dernières ainsi les espérances politiques que Moltmann appelle ici utopiques et c'est bien les espérances politiques dont il est question ne sont pas absolutisées elles sont avant-dernières les espérances politiques n'ont pas de valeur eschatologique de valeur ultime elles sont replacées dans l'horizon d'un ultime qu'elles ne sont pas elles-mêmes ce qui permet de désacraliser de dédiviniser les idéologies politiques et en même temps les idéologies politiques ne sont pas méprisées ni écartées pour autant car en tant que telles elles participent du mouvement de l'espérance elles se situent dans l'horizon de l'espérance elles l'anticipent elles préfigurent l'espérance et donc il s'agit pour Moltmann à la fois de refuser le spiritualisme qui relègue l'espérance au-delà de l'histoire et le matérialisme qui fait de l'histoire le lieu ultime où tout se joue ni spiritualiste ni matérialiste à partir de là on peut mentionner pour terminer il est grand temps de terminer le débat de Moltmann avec Ernst Bloch et avec le marxiste de Rabin pour préciser les liens entre espérance eschatologique et finalement transformation politique tout en se reconnaissant inspiré par le philosophe marxiste Ernst Bloch qui écrit le principe espérance un énorme livre paru en trois volumes entre 1944 et 1959 que Moltmann a lu donc Moltmann reconnaît tout à fait et assume cette source d'inspiration et en même temps il marque aussi ses distances pour lui il faut distinguer théologie de l'espérance et philosophie de l'espérance alors qu'est-ce qui distingue théologie de l'espérance et philosophie de l'espérance très rapidement la distinction elle porte sur le fait que en tout cas c'est la lecture comme Moltmann fait de Bloch elle porte sur le fait que la philosophie de l'espérance fonctionne dans une sorte d'immanentisation de la transcendance ou d'auto-transcendance d'auto-transcendance de l'histoire tandis que la théologie de l'espérance découvre la transcendance agissant au cœur de l'immanence mais sans pour autant se confondre avec elle pour le dire autrement la théologie de l'espérance s'assume comme théologie c'est-à-dire comme discours réflexif sur la foi chrétienne et donc la théologie d'espérance assume sa référence à l'histoire de Jésus-Christ en qui elle déchiffre la présence du Dieu à la fois tout autre et infiniment proche sans réduire cette histoire à un concept abstrait que la philosophie pourrait déployer dans la sphère d'une rationalité autonome la théologie de l'espérance autrement dit implique un saut qui n'est autre que le saut de la foi le saut de la foi au sens kirkegardien et l'influence de kirkegard sur Molpan est ici tout à fait perceptible c'est-à-dire un saut qui prend acte de la différence qualitative infinie entre Dieu et le même c'est-à-dire qu'un saut c'est pas une progression c'est pas un passage un saut il y a un changement de plan c'est pas une progression continue à l'intérieur du même plan regardons comment Molpan formule la chose dans le dernier chapitre de la troisième édition de théologie d'espérance qui en fait est un texte qui a été rajouté et qui est un texte de débat avec Bloch si l'eschatologie chrétienne mise sur le saut sur le saut de la foi sur le miracle de la résurrection des morts la résurrection des morts n'est pas un fait c'est un miracle si vous voulez si elle mise sur la nouvelle création oeuvre de celui qui parle dans le présent à partir de la fin disant voici je fais toute chose nouvelle elle ne peut pas être transposée alors dans les utopies ni même dans un principe espérance visant une perfection immanente du monde par un mouvement de transcendance sans transcendance c'est une citation de Bloch bien comprise l'eschatologie chrétienne fait au contraire exploser même le principe espérance cette différence apparaît lorsque cette eschatologie se détache les utopies à la gloire de l'humanité au sein desquelles elle a vécu au 19ème siècle en retrouvant son propre centre la résurrection des morts et l'anéantissement de la mort par la vie au fond ce que dit Moltmann ici on pourrait le résumer en effectuant une distinction entre d'une part ce qu'on pourrait appeler le futur futurique et d'autre part ce qu'on pourrait appeler le futur adventique alors futur futurique futur adventique le futur futurique c'est le futur qui provient de l'intérieur même de l'histoire comprise comme un processus rationnel immanent le futur le futur futurique c'est l'extrapolation du passé il peut apporter du nouveau mais c'est jamais du radicalement nouveau c'est jamais du novum ultimum du ultimement nouveau c'est du nouveau relatif si vous voulez c'est du nouveau qui est la progression quantative une progression quantitative par rapport à ce qui précède alors que le futur adventique c'est un futur qui ne peut jamais précisément qu'advenir c'est à dire il y a une rupture qualitative ici c'est pas une progression quantitative c'est une rupture qualitative le futur adventique il ne peut jamais qu'advenir c'est le motif du Christus Adventus que Moltmann préfère au motif du Christus Presens du Christ présent Christus Adventus le Christ qui advient le futur est un avènement qu'est-ce que c'est qu'un avènement un avènement c'est un événement qui provient de l'avenir de Dieu l'avènement c'est une contraction entre événement et avenir mais c'est l'avenir de Dieu c'est pas un avenir qui est interne au processus historique le futur futurique provient en définitive du passé tandis que le futur adventique provient de l'avenir du Christ de l'avenir de Dieu le futur dont il est question dans l'espérance pour Moltmann n'est jamais un résultat ou une conséquence du passé il est une création ex nihilo de Dieu ex nihilo du néant à partir de rien une création ex nihilo de Dieu du Dieu qui peut créer la vie à partir du rien de la mort là aussi le motif polinien est très important le Dieu d'Abraham le Dieu de la résurrection c'est le Dieu qui appelle à être ce qu'il n'est pas c'est seulement pour Moltmann la prise au sérieux de la réalité radicale de la mort qui permet de recevoir pleinement cet acte créateur de Dieu l'espérance chrétienne n'a donc rien à voir avec la croyance en l'immortalité de l'âme dont peut parfaitement s'accommoder la philosophie et cette croyance en l'immortalité de l'âme Moltmann la trouve chez Ernst Bloch dans le principe espérance une philosophie matérialiste qui peut parfaitement s'accommoder s'articuler à une dimension une certaine compréhension de la notion d'immortalité de l'âme je ne vais pas rentrer dans le détail du coup mais regardez le texte que vous avez après et après il y en a juste deux à lire puis c'est terminé l'espérance chrétienne orientée vers le Dieu qui ressuscite les morts et crée l'être à partir du néant perçoit le caractère mortel de la mort avec plus de radicalité à savoir par sa racine qui est enfouie dans le nil du néant la mort n'est pas un phénomène parmi d'autres dont aucun n'attendrait le moi le moi qui serait une sorte de descente si vous voulez à temporel et la vie ne dispose pas non plus d'un point d'identité qui lui conférerait une extraterritorialité et une immunité à l'égard de la mort au contraire la vie ici bas peut être acceptée en tant que vie allante à la mort grâce à la foi en la résurrection et dans l'espérance en celui qui crée la vie à partir de la mort il existe une seule identité qui se maintienne à travers l'opposition qualitative infinie de la vie et de la mort celle dans laquelle une résurrection est promise mais elle n'est pas localisée en l'homme elle n'est pas une propriété de son être de son essence de sorte que tout au moins en son noyau la mort ne pourrait pas le submerger parce qu'il y aurait un noyau immortel ou éternel que l'homme porterait en lui de sa propre nature c'est au delà de la vie et de la mort qu'elle est localisée dans l'événement de la promesse de Dieu à l'intérieur duquel l'homme peut faire confiance à la fidélité de Dieu cette identité est promise et devient objet d'espérance possible à ce point dialectique de renversement que constitue la résurrection du Christ crucifié donc au fond pour le redire autrement il ne faut pas confondre pour Moltmann résurrection et immortalité ce sont deux choses qui se situent sur des plans différents et qui ne mettent pas en jeu les mêmes choses alors une dernière remarque sur le débat je dirais fraternel et critique de Moltmann avec le marxisme puisque finalement l'élaboration de la théologie de l'espérance pousse Moltmann à se rapprocher des mouvements qui sont nés dans les années 1960 et 1970 autour de la théologie politique et de la théologie de la libération en Amérique latine notamment et au fond des mouvements qui sont très largement issus d'une rencontre d'une sorte de convergence des luttes entre christianisme et marxisme et au fond Moltmann à la fois fait sien le projet de la théologie de la libération il partage un certain nombre de choses avec la grille de lecture marxiste de la réalité historique etc. et en même temps il tient à marquer ce qui fait la spécificité du discours chrétien et il y a notamment un point qu'on trouve dans un petit livre qui rassemble nombre d'articles publiés par Moltmann dans les années 70 au fond un recueil qui s'intitule l'espérance en action qui est à la bibliothèque comme tous les ouvrages que j'ai cité ce soir et vous avez ce texte là car tous les combats pour la liberté sont ambivalents donc il parle des différents combats pour la liberté ceux des marxistes des révolutionnaires des chrétiens etc. tous les combats pour la liberté sont ambivalents et au fond ce qu'apporte la théologie chrétienne c'est un moment de recul critique par rapport à cette ambivalence de ne pas se précipiter trop vite en oubliant les ambivalences qui sont constitutives des discours et des combats pour la liberté tous les combats pour la liberté sont ambivalents comment des hommes aliénés peuvent-ils lutter contre l'aliénation sans produire par leur combat de nouvelles aliénations alors ça c'est toute l'histoire des révolutions marxistes telle est la question des marxistes confiants de la culpabilité du stalinisme comment des pécheurs peuvent-ils lutter contre le péché sans commettre de nouveaux péchés telle est la question des chrétiens souffrant de la culpabilité de leur histoire on est venu vous libérer vous serez nos esclaves telle est la question comment peut-on obtenir un règne de fraternité non autoritaire en usant d'autorité et de force et au fond quand il s'agit de faire la révolution ou de précipiter l'advenue du royaume de Dieu sur terre par des moyens politiques qui incluent justement la domination et la domination qui est précisément ce contre quoi on entend s'élever et ce de quoi on entend se libérer telle est la question qui reste ouverte pour les uns et les autres ça c'est une grande question et au fond pour Moltmann le service que la théologie chrétienne peut rendre au marxisme c'est de rendre les marxistes conscients du fait que précisément ils sont pris dans une aliénation même si ils ne sont pas conscients d'être pris dans une aliénation et que du coup tout projet politique de libération de démancipation ne peut pas faire abstraction du fait que c'est un projet qui est venu par des humains qui sont en proie aux ambivalences de la condition humaine et à la dimension d'aliénation ou ce que la théologie appelle le péché c'est-à-dire au fond le désir d'être son propre Dieu et du coup on reproduit en permanence une logique de la domination dont on clame haut et fort qu'on veut s'en débarrasser c'est ça le service critique que la théologie chrétienne peut apporter à la philosophie marxiste d'après Moltmann pour terminer je vous propose de lire et vraiment on laissera le dernier mot à Moltmann justement cet extrait de l'article qui a été publié dans l'ETR l'année dernière qui résume très très bien l'ensemble de ce que j'ai essayé de vous présenter ce soir un peu longuement j'en conviens le Dieu de l'espérance est un Dieu qui vient c'est le Dieu qui est qui était et qui vient Dieu n'est pas un principe éternel et immuable il n'est pas non plus l'absolu détaché de tout qui est qui était et qui sera toujours le même d'une éternité à l'autre éternité il est le Dieu qui a tracé l'avenir du monde en son propre temps et qui vient remplir la terre des cieux de vie divine de vérité divine et de justice divine c'est la promesse de la chéquina dans l'histoire de l'exode et dans l'histoire de l'incarnation résurrection du Christ et c'est aussi le dernier mot du nouveau testament oui je viens bientôt amen vient Seigneur Jésus dans la fin le commencement voilà mon dernier point tous ceux qui pensent l'avenir de notre monde sont confrontés à des spéculations apocalyptiques pessimistes à propos de la fin de ce monde que ce soit en matière de religion de littérature ou de production cinématographique la fin a toujours exercé une certaine fascination mais pour qui ? surtout en fait pour les plus riches parmi les nations et parmi les classes supérieures qui pensent qu'ils ont quelque chose à perdre Emmanuel Kant parlait de la fin de toute chose Hegel parlait de la fin de l'histoire l'eschatologie protestante du luthérien Paul Althaus porte le titre d'Iletzending les choses dernières et le catholique Hans Urs von Balthasar a appelé le dernier livre de sa série théologico-dramatique Das Enspiel le dernier match j'ai commencé l'élaboration de ma théologie par la résurrection du Christ c'est le seul événement véritablement eschatologique dans ce monde de péché et de mort dans cette histoire de violence et de meurtre l'avenir ouvert par cet événement eschatologique n'a rien à voir avec la fin mais il a tout à voir avec le commencement c'est le commencement de la vie éternelle le commencement de la nouvelle création de toute chose le commencement de la gloire du Dieu qui vient cette eschatologie ne concerne pas les dernières choses de ce monde mais les premières choses du monde à venir le christianisme de la résurrection est entièrement eschatologique mais le commencement de la nouveauté est compris dans la fin de ce qui est ancien lorsque le neuf surgit l'ancien disparaît et le début de la nouveauté est la fin de l'ancien je vous remercie et je vous prie de m'excuser d'avoir été et en retard et en retard de l'ancien de l'ancien Merci.